Bonjour et bienvenue dans cette formation du langage Python. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le module de style TTK qui est associé à la bibliothèque Techintar. Alors, quand vous créez un widget quelconque sur une fenêtre Techintar, le design est vraiment désagréable. Regardez, quand je crée un bouton de commande, le design n'est pas très agréable. Comment le modifier ? C'est-à-dire, comment améliorer le design ? Pour cela, il y a un module de design qui est associé à la bibliothèque Techintar. C'est le module TTK. On peut l'importer via la commande from Techintar importe TTK. Et ensuite, from Techintar.ttk importe étoile. Alors, une fois le style créé, on peut le configurer maintenant avec n'importe quel type de widget. Je vais, à titre d'exemple, le configurer avec le type de widget button. Alors, j'utilise la commande style.configure. style.configure. Et entre parenthèses, j'utilise la commande bw.tbutton. bw.tbutton et je vais coder le style ici. Par exemple, la couleur du texte du bouton. J'utilise la commande foreground, foreground, égale. Et je mets ici la couleur. Par exemple, blue. Alors, je crée maintenant un bouton. Quand je crée un bouton et je lui associe le style bw.tbutton, la couleur du texte du bouton sera en bleu. Alors, je crée maintenant un bouton. B, y. Mais, je ne vais pas le créer avec la méthode classique button, mais avec la méthode TTK.button. TTK.button Et je mets ici texte, égale. Je choisis un texte. Par exemple, exemple de bouton TTK. Et je définis ensuite le style. Eh bien, j'associe le style que je viens de créer. Et style égale bw.bat. Point T.bat. Et ensuite, b.pack. Je supprime ce bouton-là pour ne pas causer de problème. J'enregistre et j'exécute. Vous voyez maintenant, le design du bouton s'est amélioré. Vous voyez, un bouton qui est un peu plus agréable que le bouton ordinaire d'une fenêtre TK. Alors, je peux aussi configurer le même style TTK pour les labels. Avec la méthode style.configure.configure. Et cette fois-ci avec la méthode bw.tlabel. La couleur du texte sera en jaune. Et je vais utiliser à titre d'exemple comme couleur du background. Background égale black, par exemple. Couleur d'arrière-plan en noir. Black. Ensuite, je crée un label. label égale ttk.label. Et ensuite, j'utilise le style. là, ou bien j'associe le style, style égale bw.tlabel.tlabel. Et ensuite, label.pack Alors, j'enregistre maintenant et j'exécute. La couleur du texte doit être en jaune. Pardon, j'ai oublié ici un E. Foreground. J'enregistre. Et j'exécute. Regardez maintenant. Le label a, pour couleur de texte, jaune. Et pour couleur d'arrière-plan, noire. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci. Prochain tuto. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.